Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la cité propose au public d'orienter son regard vers l'architecture du stade. On est vraiment sur le stade ouvert, en plein air, qui va se répandre, s'immiscer dans la ville moderne, qui va être un des équipements qui va apparaître au moment de l'entre-deux-guerres. Avec l'incitation d'une politique publique en faveur du sport, ça devient un équipement public qui va être présent sur l'ensemble du territoire et qui va revêtir une pluralité de formes architecturales, de la plus petite tribune ordinaire pour un stade communal, à des réalisations exceptionnelles pour les grands stades qui accueillent le plus grand nombre et qui sont finalement une représentation nationale, un monument pour la ville. Il y a vraiment la mise en glorification, la glorification de l'espace stade. La multiplication des compétitions internationales vont être des catalyseurs pour la réalisation d'architectures remarquables pour l'accueil du plus grand nombre. La France, à partir de 1924, va être dans une quête du grand stade qui va être finalement donné lieu au grand stade de France en 1998. La mondialisation, le terme mondialisé, correspond en fait à l'essor d'une pratique devenue culture de masse à l'échelle mondiale. Et donc c'est beaucoup plus sans doute porté par les sports de ballon qui sont beaucoup plus démocratisés sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement en fait le football.